bonjour et bienvenue au café du matin avec john plassard cela fait depuis maintenant 29 jours que je suis confiné à la maison mais que je regarde de très près l'émulsion des marchés aujourd'hui je me focalise sur un événement extrêmement important qui s'est déroulé jeudi soir passé qui a été largement minimisé puisque la fed a élargi son programme de prêts d'achat de 2300 milliards de dollars et annoncé l'expansion de ses facilités de crédit aux entreprises sur les marchés primaires et secondaires qui permettront désormais d'acheter des junk bonds donc dit les obligations pacotille qui était côté triple b moins ou plus le 22 mars dernier pourquoi le 22 mars tout simplement parce que le constructeur automobile ford la note du constructeur automobilier ford a été abaissée le 24 mars en outre la fed achètera également des otf junk tels que le jnk pour mémoire le célèbre jnk est un etf sur les obligations d'entreprise à haut rendement enfin la fed a annoncé qu'elle achèterait jusqu'à 500 milliards de dollars d'obligations à court terme auprès des états et des de certains comtés et villes pour tenter pour tenter de consolider leur financement mais n'a pas soutenu les obligations municipales à plus long terme alors en résumé les marchés libres sont aujourd'hui mort pourquoi parce que la fed commence à acheter des obligations junk des etf a haut rendement que le seul actif que la fed n'achète pas aujourd'hui sont les actions mais là c'est ce n'est qu'une question de temps donc c'est très positif pour les marchés mais globalement c'est un total nouveau paradigme merci beaucoup restez chez vous et regardez et lisez attentivement mon morning très bonne journée merci beaucoup restez chez vous